6h46, tout ça pour ça. Quel gouvernement ? On marche quand même un peu sur la tête. Un mois d'attente, de tractation, pour voir ce qu'on allait voir, et bien on a vu, on voit, le gouvernement devait être resserré, une équipe commando de choc finalement. Ces 35 personnes contre 40 auparavant cherchaient vraiment la différence. Et les personnalités ? Pas de grosses surprises et de pioches dans la société civile par exemple. Ce que l'on retient, ce sont finalement de ce mois là qui vient de se passer, ce sont deux gros couacs. Donc François Bayrou et son coup de sang, et Amélie Oudéa-Castera et sa claque à l'éducation nationale. Oudéa-Castera qui garde les sports et les JO, mais qui est donc remplacée à l'éducation par Nicole Belloubet. Alors Nicole Belloubet, c'est le pompier de service, parce qu'elle avait déjà été nommée pour succéder au pied levé au ministère de la Justice à François Bayrou, qui avait dû quitter le gouvernement, on se souvient, en raison d'une mise en cause. Cette fois, c'est donc pour suppléer Oudéa-Castera qui s'est engluée dans les explications. C'est un peu cocasse quand même, parce que Belloubet, ancienne rectrice de Limoges et de Toulouse, n'avait pas ces dernières années la même vision que Gabriel Attal en ce moment sur l'autorité par exemple. Faribol avait-elle dit, l'Elysée fait savoir qu'elle a changé d'avis, on verra. Pour le reste, c'est assez étonnant. Certains ministres sont reconduits, mais en changeant de poste, comme Jean-Noël Barraud, qui était au numérique et qui passe à l'Europe, comme Agnès Pannier-Runacher, qui se retrouve déléguée à l'agriculture et alimentation. Est-ce qu'il y avait besoin quand même d'un mois pour les changer d'affectation, alors qu'en plus, ils semblaient bien maîtriser leur dossier là où ils étaient ? Enfin, à la santé, c'est un spécialiste, l'ancien patron de la fédération hospitalière Frédéric Valtoux, qui sera au chevet des hôpitaux, mais de la médecine en général, bien sûr. Et puis, au logement, tant attendu, Guillaume Casbarian, qui a été l'auteur de la loi anti-squat, ils vont avoir du boulot. On verra justement comment ils vont s'y prendre.